La chronique bourse, la quotidienne zone bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché zone bourse, nous sommes le mardi 3 septembre 2024. Il éditerait ce matin Wall Street en quête de record. Le week-end prolongé des investisseurs américains hier n'a pas beaucoup aidé les marchés du vieux continent à prendre une trajectoire franche. Le principal enjeu de la séance du jour à Wall Street sera de savoir si le S&P 500 signe un nouveau record. En effet, il ne lui manque que 0,4% pour effacer sa marque du 16 juillet dernier. En attendant, nous aurons droit à quelques statistiques macroéconomiques et au drama gouvernemental français qui ne va pas tarder d'ailleurs à fêter son second mois d'expédition des affaires courantes avec un nouveau badge de dérapage budgétaire incontrôlé. Sans faire offense aux places financières européennes ou alors un tout petit peu quand même, le mois de septembre boursier va véritablement démarrer aujourd'hui avec le retour des investisseurs nord-américains. Les Etats-Uniens et les Canadiens bénéficiaient en effet hier d'une rallonge de congés estivaux grâce à la fête du travail local. L'Europe de son côté a connu une séance un petit peu mitigée qui a vu l'indice MSCI Europe reculer de 0,44%. La bonne tenue de Paris, Zurich, Amsterdam et Francfort qui ont clôturé en légère hausse n'a pu compenser les baisses des autres places bien qu'elles fussent relativement modestes. On a deux compartiments qui ont tiré la côte vers le bas, essentiellement la défense dont le super cycle actuel a été un petit peu mis à mal par les derniers rebondissements géopolitiques. Il y a en effet quelques frémissements en direction de perspectives de négociation dans les conflits au Proche-Orient et en Ukraine. C'est évidemment encore un petit peu diffus mais les manifestations en Israël en faveur d'un cessez-le-feu ont marqué les esprits comme la percée russe dans le Donbass. Par conséquent, les actions comme Thales, BAE Systems ou encore Leonardo ont pas mal souffert hier. Le second compartiment qui a pesé sur l'indice large européen, c'est celui des traitements anti-obésité puisque Novo Nordisk est un compartiment à lui tout seul. Le laboratoire danois est devenu la plus grosse capitalisation européenne au cours des derniers mois, on est loin devant LVMH. Pour vous donner une idée, je crois qu'on est à plus de 611 milliards de dollars de capi pour Novo Nordisk et à 372 milliards de dollars de capi pour LVMH, il y a un écart considérable qui s'est creusé. Novo Nordisk donc a perdu 1% hier après avoir indiqué que la pénurie de son traitement phare Ozen Peak va continuer jusqu'à la fin de l'année à cause de capacités de production insuffisantes. Alors d'un côté c'est positif puisque cela signifie que la demande est toujours aussi forte, mais c'est aussi un élément négatif aux yeux des investisseurs en vertu du bon vieux principe selon lequel ce qui est pris en matière de chiffre d'affaires n'est plus à prendre et parce que le temps qui passe joue en faveur des concurrents du groupe qui sont à la traîne pour le moment. Pour autant la baisse de la veille qui a lourdement pesé sur des indices européens qui sonnent est un peu creux et plutôt anecdotique, Novo a surtout des problèmes de riches. Pour donner une idée de l'importance de l'entreprise, elle devrait peser cette année la moitié de la croissance du PIB danois selon les données toutes fraîches qui ont été publiées par Danske Bank. Cela représente environ 0,9% sur une projection de hausse du PIB danois de 1,8% pour l'année 2024. D'ailleurs tiens, si le Danemark a des surplus à placer, il peut contacter le petit Bruno Abercy qui saura probablement quoi en faire, ou d'ailleurs son successeur dans l'hypothèse où une tête brûlée serait prête à tenter sa chance. Et oui, parce qu'on a appris hier soir qu'il y aurait un nouveau dérapage budgétaire de grande envergure en France en 2024. Dans le reste de l'actualité, la Turquie s'agite en demandant officiellement à rejoindre le groupe des BRICS. Le groupe des BRICS, il comprend actuellement 10 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Egypte, les Émirats Arabes Unis, l'Ethiopie et l'Iran. Ankara justifie cette décision par l'absence de progrès dans la discussion pour intégrer l'UE. Le pétrole pour sa part a rebondi après avoir touché un point bas hier, c'est à nouveau la Libye qui a déclenché la légère hausse. Le pays a déclaré la force majeure sur un champ pétrolier important. Les investisseurs par ailleurs vont pouvoir continuer à spéculer sur l'évolution des taux directeurs américains en décortiquant deux indices manufacturiers qui doivent être publiés cet après-midi, l'indice PMI et l'indice ISM. Côté Asie-Pacifique ce matin, l'absence du baromètre boursier new-yorkais pousse encore à un certain attentisme. On a des baisses anecdotiques pour le Nikkei 225 et l'ASX 200 et des hausses du même Akabi pour le Sensex en Inde. Les écarts sont un petit peu plus conséquents à Séoul où le Kospi rend 0,3%. Du côté de la Chine, il y a une légère hausse à Shanghai mais on perd encore du terrain sur le Hang Seng. Il recule de 0,4%. Il avait déjà perdu 1,6% hier après de mauvaises statistiques économiques en Chine. Les indicateurs d'avance européens, eux, ils laissent présager d'une ouverture voisine de l'équilibre autour de 8h. Dans l'actualité des sociétés en France, Safran a finalisé l'acquisition de Preligence, un spécialiste de l'IA. KT Pacifique a annulé des vols après avoir constaté un problème sur le moteur Rolls-Royce d'un A350 d'Airbus. Il y a des investigations en cours. Le ton monte entre Rome et Stellantis sur le projet d'usine géante de Thermoli. Total Energy investit 444 millions de dollars dans une nouvelle co-entreprise solaire indienne avec Adani Green Energy. Veolia a émis 500 millions d'euros d'obligations 10 ans à 3,571%. Forvia et Ubisoft vont quitter le stock Europe 600 le 23 septembre prochain lors de la prochaine révision de l'indice. Sopra a finalisé la vente de ses activités Sopra Banking Software à Axway, son ancienne filiale. Valneva et Pfizer ont annoncé des données positives de phase 2 pour leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme. Voltalia a remporté le contrat de construction d'une centrale solaire de 128 MW et Delta Plus fait le dos rond au S1 avec une marge en légère baisse. En outre, Jean-Marc Boursier est nommé directeur financier d'Emilis ex-Orpea après le départ de Laurent Lemaire. Thermador a acquis le fonds de commerce de la société Vena Contracta et Exocense a bouclé le rachat du Québécois LRTech. Enfin, Afner Energy va intervenir sur le principal projet de carburant d'aviation durable en Islande. Ailleurs dans le monde en Europe, Flutter, ThyssenKrupp, Indivior et donc Forvia et Ubisoft vont quitter l'indice StocksEurope 600 le 23 septembre. Ce sont Puig, Bavaria Nordic, ShaftBury, CVC Capital Partners et financières de Tubis qui vont les remplacer. Chez Volkswagen, on envisage de fermer des usines en Allemagne et de supprimer des emplois assez massivement. C'était la grosse info de la fin d'après-midi hier en bourse. Rightmove au Royaume-Uni a conseillé à ses actionnaires de ne prendre aucune mesure à la suite de l'offre de Réa Group pour l'instant. La pénurie d'Ozenpick, j'en ai déjà parlé, du côté de Novo Nordisk devrait se poursuivre au quatrième trimestre. On a des résultats du côté de Partners Group et de Swiss Life en Suisse. BMW rappelle des mini-coupeurs électriques en raison de problèmes de batterie. AMS Ostram a finalisé la vente d'actifs au chinois Focus Light. Et Klingenberg rachète l'allemand Vispiron Rotec. Sur l'agenda des publis en Europe aujourd'hui, on a Partners Group, Ashtead, Swiss Life et Dormakaba. Du côté de l'Amérique du Nord, Tesla prévoirait pour la Chine un modèle Y à 6 places dont la production est prévue en 2026 selon les infos de Reuters. Alimentation Couchetard marque un point dans sa tentative de rachat de Seven and I. Un officiel japonais a en effet indiqué que les entreprises nippones ne peuvent se prévaloir unilatéralement des enjeux de sécurité nationale pour se protéger d'une prise de contrôle. Enfin, Elliot détient désormais suffisamment d'actions de Southwest Airlines pour convoquer une assemblée générale extraordinaire. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord, on a Zscaler et GitLab. Du côté de l'Asie-Pacifique, il n'y a pas de grosses informations boursières à retenir ce matin. On notera quand même la publication des résultats de Fast Retailing au Japon. Ce point de préouverture est désormais terminé. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.